Ce sont plus de 200 jeunes du sous-centre de Toit Rouge dans la zone spirituelle de Yopougon qui ont pris part à la conférence organisée par la jeunesse de ce sous-centre sur le thème « La place de la méditation biblique dans les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu ». Cette rencontre tenue au domicile du pasteur Paul Barre, dirigeant du sous-centre, est le point de chute d'une activité de réveil lancée par la jeunesse du sous-centre qui a conduit les frères à lire durant un mois les livres « Rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu » du professeur Zakaria Stanifomon et la méditation biblique du pasteur Boniface Menier. Nous sommes à notre deuxième conférence qui a pour thème « Les pratiques de rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu ». Pourquoi ce thème ? Nous avons choisi ce thème parce que nous savons que cette année, nous avons été au camp et le camp a été vraiment très riche. Et notre dirigeant nous a vraiment exhortés sur le réveil spirituel. Disons que le thème du camp est porté sur « Fuit les passions de la jeunesse et dégâts choix des pierres du diable ». Et nous sommes sortis de ce camp, il y a eu vraiment un réveil spirituel dans la vie des jeunes. Et quand nous sommes arrivés, nous avons médité, nous avons réfléchi, et nous avons voulu que ce réveil-là qu'on a eu au camp puisse rester en nous. Et pourquoi, qu'est-ce que nous visons à partir de ce thème-là ? Nous voulons qu'il y ait le réveil spirituel dans la vie des jeunes. Nous voulons qu'à partir de cette rencontre-là, que tous les jeunes de sous-sens de toit rouge méditent, et qu'ils cherchent Dieu et qu'ils rencontrent Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le thème c'est la pratique des rencontres dynamiques et quotidiennes avec Dieu. Le sous-thème que nous allons développer, ça serait de connaître les éléments de RDQD. En deux, nous allons voir aussi la méditation biblique. Et en trois, on va voir comment s'attendre devant Dieu. Beaucoup de frères disent qu'ils s'en vont chercher Dieu, mais beaucoup de frères aussi, Dieu ne les parle pas. Pourquoi Dieu ne les parle pas ? On s'est dit qu'on cherche mal Dieu. Et aujourd'hui, nous savons qu'au sorti de cette rencontre-là, tout le monde va apprendre à connaître Dieu. Donc c'est ça notre objectif. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour lui, la méditation biblique est la manifestation d'un amour d'un fils ou d'une fille pour le père. L'amour suprême pour le Seigneur nous recommande de rechercher chaque jour sa volonté. Et c'est à travers la méditation biblique qu'un enfant de Dieu peut connaître les descentes de Dieu pour lui. C'est un exercice quotidien à la fois intellectuel et spirituel. C'est pour cela que celui qui veut méditer doit être dans des conditions qu'il connaît à Dieu. C'est-à-dire se séparer de tout péché, se décharger de tout fadeau et se disposer pour rencontrer Dieu. Le pasteur Antoine Edja relève que les rencontres dynamiques quotidiennes ne sont pas le lieu pour exposer ses besoins à Dieu, mais plutôt un cadre pour bâtir une communion avec son Dieu. Il a insisté pour que chaque jeune homme du sous-centre s'adonne à la méditation biblique, car c'est la voie pour réussir dans sa marche avec Dieu. Il a conclu en révélant que c'est les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu qui déterminent le niveau de fidélité et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Il est à noter que cette confiance a été également marquée par la présence du dirigeant de la jeunesse de la zone Yopougan, le pasteur Loret Willy, qui a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour la tenue d'une telle activité. Nous voulons dire merci au Seigneur pour notre présence ce soir au sous-centre de Trois-Rouge. Le Seigneur a bien voulu que nous tenions ce soir, à travers nos frères, nos jeunes de Trois-Rouge, une merveilleuse conférence qui a pour termes la pratique de la méditation biblique. C'est un thème vraiment très important. Nous n'avons pas voulu rester en marge de ce grand événement qui a été organisé. Nous sommes là ce soir en tant que bureau de la jeunesse de la zone spirituelle de Yopougan pour soutenir nos frères dans cette belle initiative qui entre même dans nos activités globales au niveau de la zone pour que chaque jeune soit réveillé, pour que chaque jeune ait une relation, une intimité de qualité avec notre Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu que la gloire lui régène. Amen. C'est avec l'engagement de mettre en pratique les vérités reçues que la plupart des jeunes sont répartis de cette conférence. Sous-titrage ST' 501